salut salut tout le monde je fais cette vidéo pour répondre à la question de mariam mariam dit ceci bonjour docteur emmanuel je voudrais savoir comment faire ou venir à istanbul ou faire des achats sachant que je ne me suis jamais rendu à turquie et je ne connais personne qui puisse m'aider ou m'accueillir s'il vous plaît j'attends votre réponse merci voilà donc j'ai promis à mariam de répondre dans le cadre d'une vidéo alors ce que je voudrais dire c'est quoi je le fais parce que je pense que beaucoup de personnes comme elle se posent la même question alors ne pas avoir à me répéter et à répondre à chacun d'individu j'ai préféré faire cette courte vidéo pour donner la réponse lorsque vous envisagez de faire un voyage en turquie et que vous connaissez personne c'est pas grave vous pouvez le faire vous pouvez le faire et de manière très simple vous premièrement vous faites un voyage business ça veut dire que vous aurez besoin d'une lettre d'invitation d'une entreprise turque et généralement il faut que l'entreprise qui va vous faire l'invitation soit une entreprise sérieuse une entreprise qui a un certain calibre alors cette entreprise là vous contacter cette entreprise vous contacter cette entreprise vous pouvez passer par un ami qui est déjà en turquie ou alors une ancienne connaissance mais généralement contacter une entreprise qui est dans votre domaine je m'explique supposons que vous faites dans la vente des vêtements comme c'est le cas de plusieurs et que vous contactez une entreprise qui fait dans le bâtiment votre numéro de contribueur voilà c'est une entreprise des textiles mais l'entreprise qui vous invite c'est tu es dans la construction du bâtiment voyez que c'est pas cohérent l'ambassade peut se douter de quelque chose et finalement vous refuser votre visa donc trouver une entreprise qui est dans dans votre secteur et très souvent lorsque les entreprises invitent les africains ou les conseils commerçants parfois ils arrivent en turquie une fois qu'ils sont arrivés en turquie ils ne cherchent plus à rencontrer l'entreprise qui l'a invité et ça c'est pas très bien c'est pas bien pour l'entreprise qui invite parce que désormais parfois ils peuvent avoir des problèmes donc lorsqu'une entreprise vous invite et que vous arrivez faites un effort allez rendre visite à cet entreprise et dans la limite du possible faites des achats là-bas essayez de travailler avec eux parce que ce sont eux qui vous ont invités et la simple politesse voudrait que vous soyez reconnaissants d'une manière ou d'une autre donc une fois que vous avez cette invitation vous allez sur le site de l'ambassade je vais mettre le site en bas de la vidéo si ce n'est pas le cas ou si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez poser des questions en commentaire je vais répondre rapidement donc vous allez vous prenez rendez-vous et vous allez à l'ambassade avec la lettre et les différents autres éléments qui doivent entrer dans le dossier vous devez également mettre une assurance si vous avez une assurance vous connaissez une assurance au Cameroun dont les assurances sont très souvent acceptées sans problème à l'ambassade donc ça aussi vous pouvez mettre ça en commentaire voilà une fois que vous remplissez toutes ces conditions là vous déposez votre dossier à l'ambassade et puis vous attendez lorsque vous obtenez votre visa bravo vous avez obtenu votre visa vous pouvez déjà envisager votre voyage prenez votre biais d'avion vous atterrissez à l'aéroport Istanbul c'est un très grand aéroport ne vous gênez pas lorsque vous atterrissez si vous avez des problèmes renseignez-vous essayez de parler en anglais montrez le biais dites que vous entrez dans Istanbul bref ils vont vous orienter autant qu'il peut et vous allez vous retrouver de l'autre côté de la grille même si personne n'est venu vous attendre ne paniquez pas vous sortez de l'aéroport sortez de l'aéroport vous demandez Avaïs 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 je vais également mettre ça en commentaire du moins sous la vidéo je vais mettre Avaïs donc vous demandez Avaïs c'est normal c'est en bas parce que vous sortez c'est en bas un peu comme au sous-sol les grands bus qui vont dans la ville quand vous descendez Avaïs vous cherchez le bus numéro 8 qui va à Yenikapö très souvent Yenikapö c'est une zone qui est à côté de Béazit en Béazit il y a plein de commerces il y a même Istanbul grand bazar qui est aussi là de son côté donc il y a plein de commerces et très souvent les commerçants qui viennent trouvent des hôtels vers Yenikapö Aksaray vous voyez donc vous prenez ce bus numéro 8 là le bus numéro 8 lorsque vous entrez dedans vous allez il n'y a pas de stop du moins il s'il peut y avoir des stops par vous mais la dernière station c'est à Yenikapö et là bas vous descendez vous descendez là bas même si vous n'avez pas réservé un hôtel à côté de l'endroit où le bus va vous laisser vous allez regarder vous allez voir plein d'hôtels très souvent sauf cas de malchance vous pourrez trouver des chambres dans ces hôtels là même si vous n'avez pas réservé donc vous vous rendez juste dans ces hôtels là et vous prenez votre chambre et ça vous prenez votre chambre vous vous installez bon lorsque vous êtes installé si vous arrivez peut-être à 11 heures vous pouvez vous reposer un peu manger quelque chose et tout et vous prendre un petit bain et le soir faites un petit tour autour de votre hôtel pour faire la reconnaissance et très souvent puisque là bas à Yenikapö c'est dans les magasins des hôtels sont autour il y a des magasins tout autour des hôtels donc vous pouvez vous bagader pour faire la reconnaissance pour voir les différents vêtements différentes ce qui vous intéresse ainsi de suite ainsi de suite et puis n'hésitez pas aussi si vous cherchez des vêtements enfant il y a un couloir là à Béasi couloir enfant vous voyez même un africain qui parle français vous voyez le couloir où il y a des vêtements enfant vous entrez dans ce couloir là vous allez même si vous ne parlez pas turc c'est pas grave avec l'anglais vous allez vous dénouer et votre téléphone aussi vous pouvez mettre calculatrice et écrire des chiffres et montrer communiquer comme ça et toujours un stylo un stylo à billes et du papier blanc parce que pour communiquer vous pourrez écrire et puis vous comprendre comme cela facilement et négocier les prix écrits négocier les prix à l'écrivain c'est très important donc là c'est Béasite après le jour suivant vous pouvez également visiter le marché de maintes pour aller au marché de maintes vous allez prendre le métro à Yenicape vous allez voir le métro à Yenicape c'est pas loin de là c'est presque au même endroit c'est facile à voir là au métro de Yenicape vous dites que vous allez à mettre vous dites ça aux agents de sécurité qui sont là ils vont vous orienter vous allez prendre le métro pour mettre maintenant pour prendre le métro les cartes de métro se vendent à 7 lits tube ce qui correspond à environ 700 francs CFA donc vous achetez une carte à 700 francs CFA et vous allez charger cette carte là donc le mieux si vous êtes là peut être pour une semaine le mieux c'est de charger pour pouvoir l'utiliser pendant une semaine donc surtout que vous avez utilisé 10 livres chaque jour je vous conseillerais si vous êtes là pour une semaine de charger si vous allez l'utiliser seul de charger environ 50 livres pour un début donc vous achetez la carte à 7 livres et vous chargez 50 livres ça va faire 57 livres donc vous pouvez par exemple donner 60 livres et demander qu'on retire la carte on retire l'argent de la carte et le reste qu'on charge dans la carte donc ça fait 60 livres et votre carte qui va vous permettre de prendre les bus les métros, le tramway, le métrobus qu'on appelle ici métrobus, les bateaux également donc c'est votre carte de transport d'Histambul qui va vous permettre de vous déplacer et de faire tout ce que vous pouvez faire par ailleurs donc c'est ça donc voilà le marché de main terre, le marché de main terre c'est un marché où il y a certains produits et c'est un marché un peu moins cher mais attention c'est moins cher mais il y a aussi des articles qui sont bas de gamme surtout au niveau, c'est à dire quand vous sortez du métro, quand vous entrez dans le couloir marché de main terre même surtout au niveau de ce couloir là il y a certains articles bas de gamme vous devez être vigilant maintenant si vous dépassez ce couloir vous allez un peu plus loin vous allez trouver certains magasins de renommée où vous avez des articles de très bonne qualité et ainsi de suite donc c'est à vous de voir maintenant si vous faites le marché de main terre comme ça ce jour là et que vous revenez le prochain jour vous pouvez aller au marché de Haussmann Bay, Haussmann Bay vous voyez à Haussmann Bay toujours le métro au Yenika plus c'est à dire non loin de votre hôtel vous prenez le métro là-bas et vous dites aux agents de sécurité que vous allez à Yenika plus à Haussmann Bay vous allez à Haussmann Bay puisque vous êtes à Yenika plus vous allez à Haussmann Bay ils vont vous indiquer également vous payez avec votre carte vous allez prendre le métro et lorsque le métro la station sera arrivée à la station Haussmann Bay chaque station le métro prononce quand on arrive à Haussmann Bay ça dit Haussmann Bay donc quand vous allez voir Haussmann quand ça va dire Haussmann Bay et ça va s'afficher en rouge au niveau d'Haussmann Bay bien sûr vous descendez vous êtes à Haussmann Bay vous descendez et vous sortez lorsque vous allez sortir vous allez voir à gauche à droite vous allez voir plein du c'est carrément des magasins sans s'arrêter quoi donc vous allez pouvoir entrer dans les magasins vous balader faire la découverte tester demander les prix voir comment ça se passe et tout le conseil que je donne souvent aux gens c'est les deux premiers jours ne faites pas des achats baladez vous faites la reconnaissance ou du moins ce premier jour faites la reconnaissance surtout si vous êtes là pour 10 jours attention si vous n'êtes pas là pour longtemps vous ne devez pas faire comme cela donc vous regardez le premier jour vous regardez vous essayez de faire la reconnaissance vous voyez les prix vous essayez de comparer avec votre réalité de business dans votre commerce au pays vous essayez de voir et comme ça le second jour vous maintenant vous décidez n'est ce pas donc là vous commencez vous baladez vous vous décidez vous décidez vous commencez à faire des achats en fonction de votre budget en fonction des articles que vous voulez bien prendre mais faites attention en fait ça c'est un modèle économique qui est utilisé par la plupart de ceux qui voyagent qui font dans le vêtements ce que moi je commence je conseille toujours c'est d'éviter du fait les petits trois autres qui piquent un peu partout bon c'est un modèle économique qui vous réussit certainement vous n'allez pas vous arrêter là mais ça me prend beaucoup d'énergie pour une rentabilité que je juge très très faible mais bien sûr à chacun ses objectifs et à chacun ce qu'il veut mais à ce qui me concerne ce que j'accompagne je leur ai des conseils fortement de fonctionner de la sorte je leur conseille je leur recommande plutôt de se concentrer avec le petit budget qu'ils ont de se concentrer sur une ou deux boutiques une ou deux boutiques et de travailler uniquement avec cette boutique là quitte à ce que à la longue lorsque vous êtes rentré vous puissiez faire des achats à distance dans cette boutique parce que vous connaissez déjà un peu leurs produits vous allez me dire que non les gens vont chercher à acheter ci acheter ça non dans un début ça sera difficile parce que c'est normal chaque fois que vous faites une activité de commencer par exemple ces chemises vous décidez si vous décidez que vous allez vendre uniquement les chemises dans un premier temps ça sera un peu frustrant qu'on se dise que vous ne vendez que les chemises et tout mais quand on va comprendre que vous êtes spécialisés dans les chemises ceux qui veulent les chemises viendront chez vous même ceux qui veulent redistribuer vos chemises viendront chez vous et là vous serez comme le point focal de ce fabricant là dans votre région et ça c'est très important et en développant un business de la sorte que vous pouvez arriver à un stade où vous n'avez plus besoin de fournir beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent pour avoir de la marchandise ainsi que vous gagnez de l'argent vous allez établir des partenariats stratégiques avec 2, 3, peut-être 4 entreprises et vous fonctionnez uniquement avec ces 4 entreprises là vous pourrez avoir vos produits à distance, vous pourrez vous faire confiance, vous pourrez évoluer sur la durée et c'est justement ce genre de partenariat qui fait que si à un certain moment vous avez des difficultés pour précommander ou alors pour préfinancer parfois la partie du public si elle, elle a le budget peut décider de vous faire descendre un conteneur ou un demi-conteneur quitte à ce que vous reversez votre argent, vous reversez l'argent quelques semaines plus tard après que le conteneur ait été mis en route c'est dans ce sens là que ENG Consulting est en train d'intervenir dans son accompagnement parce que les problèmes de finance pour le gouvernement des affaires c'est des problèmes cruciaux dans le milieu africain puisque nous ne fabriquons pas notre argent et du coup le gouvernement ne peut pas décider de donner le crédit n'importe comment notre argent est fabriqué ailleurs et c'est eux qui nous disent parfois comment est-ce que nous devons utiliser cet argent c'est malheureusement ça mais c'est une réalité avec laquelle nous devons évoluer pour maintenant si vous cherchez des jeans c'est à mettre donc fouillez bien mettre, surtout bien un beau là-bas vous allez trouver des fabricants de jeans mais alors vous allez trouver des immeubles où il n'y a que des jeans si vous cherchez des t-shirts, vous voulez des beaux t-shirts, des polos c'est également à mettre cherchez à mettre un renseigne vous allez trouver des polos franchement super wow si vous cherchez des robes femmes des vêtements femmes, des robes vous allez trouver à mettre vous pouvez également trouver à Ousmane D si vous cherchez des vestes ou les vestes c'est le feu à mettre vous pouvez trouver des vestes sur Owen du Roberto Milano ça se trouve à mettre et les prix sont très très importants les vestes hommes c'est super et dans les vestes femmes vous pouvez trouver également les vestes femmes à Béazin les vestes femmes à Béazin si vous avez besoin des robes de soirée des robes de soirée pour sortir, danser ou alors lorsque vous êtes invité où une dame est invitée avec son mari à une soirée place et tout vous allez chez Ferventé et la boutique Ferventé il y a une qui se trouve à Béazin il y a une autre qui se trouve à Ousmane D si vous voulez des vestments d'enfants comme je vous ai dit il y a un couloir au niveau de Béazin où il y a des vestments d'enfants vous pouvez demander au couloir où il y a des vestments d'enfants spécialement dans les vêtements d'enfants vous pouvez également envisager un voyage à Bursa qui est une ville qui se situe pas loin d'Istanbul vous allez à Bursa vous aurez tous les vêtements d'enfants là-bas de très bonne qualité et à des prix super importants voilà donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour répondre à la question de Marianne donc j'espère que j'ai répondu à votre question Marianne si vous avez une autre question n'hésitez pas envoyez moi juste un email et puis je prendrai du temps un soir comme ça pour répondre à votre question et sur ce je vous dis au revoir et à très bientôt Bye